sur cette deuxième partie de tutoriel c'est vrai que ça faisait un moment que je n'avais pas fait un autre tutoriel là dessus mais ce qu'on va faire aujourd'hui c'est comment faire un tutoriel, comment faire un live sur StreamYard c'est à dire sur Facebook et Youtube en même temps c'est à dire comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'on s'y prend et voilà quoi parce que je vois que clairement je pense que la première vidéo que j'avais faite les gens ont vraiment aimé donc du coup voilà voilà comment se présente en fait la plateforme StreamYard en backup en fait voilà comment elle est présentée dans le backup en fait ça c'est StreamYard en backup alors le truc c'est que là je vous montre un peu l'errière un peu de la plateforme bien évidemment il y a broadcast comme je disais il y a vidéo, il y a destination et il y a mon members alors le truc c'est que ici si on veut faire par exemple un live sur Facebook et Youtube en même temps le truc c'est que premièrement on va d'abord connecter en fait nos deux plateformes tu peux ajouter trois ça dépend de toi mais le truc c'est que c'est toi qui décide qu'est-ce que tu veux en fait donc le truc c'est que par exemple on est au niveau de comme je disais on a broadcast, on a vidéo, on a destination le truc c'est que premièrement quand tu payes ton membership bien évidemment et que tu es déjà entré dans StreamYard le truc c'est qu'à un moment donné ce qui va se passer c'est quoi c'est-à-dire si tu veux faire un live en même temps sur Facebook et Youtube en même temps interconnecté et même jusqu'à Twitter ça dépend de toi tu peux le faire ici mais le truc c'est qu'au préalable tu dois avoir ajouté la destination c'est-à-dire quand moi par exemple je clique sur la destination vous allez réaliser qu'il y a quelque chose d'abord qui doit être fait au départ en fait donc le temps que ça arrive tac 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 une honte de temps, une honte de regarder donc on va voir ok alors quand je suis aussi au niveau de la destination vous voyez qu'ici il y a destination et ici bien évidemment c'est là où il y a de destination mais moi comme j'ai déjà mes destinations qui sont ici ça veut donc dire que en fait j'ai déjà mes pages Facebook, j'ai ma chaîne, mes chaînes Youtube donc tout déjà là en fait le truc c'est que c'est juste à moi maintenant de connecter là où je veux faire le live en fait c'est maintenant là tout est déjà là donc du coup j'ai le choix mais le truc c'est que toi tu dois ajouter tes destinations c'est-à-dire que tu dois te connecter à tel point que on va savoir c'est-à-dire que tu peux faire comme je disais c'est-à-dire que tu vas faire le live en même temps sur trois plateformes en même temps sans interruption ça peut être Facebook, ça peut être Youtube, ça peut être Instagram bon le truc c'est qu'avec Instagram ils sont toujours en négociation mais le truc que tu peux faire avec Periscope, toutes les autres plateformes donc c'est toi qui décide ce que tu veux faire mais au préalable tu dois venir connecter tes différentes plateformes ici donc c'est un peu ça voilà comment après on va regarder là, bon le truc c'est qu'ici tu peux clairement, voilà ce sont les différents offres de la plateforme donc une fois que tu as fini de programmer tes différentes pages après ce que tu fais, tu vas venir ici à Broadcast quand tu viens ici à Broadcast, voilà ce qui va se passer en fait le truc c'est que par exemple tu veux faire, admettons que tu as déjà par exemple qu'à l'été tes deux plateformes dans lesquelles tu vas intervenir tu viens simplement ici à créer Broadcast et le truc c'est que New Broadcast ou encore tu veux, tu veux juste, tu peux préenregistrer, ça dépend de toi je viens par exemple ici New Broadcast maintenant ici puisque moi-même j'ai déjà mes différentes chaînes j'ai déjà en fait mes différentes plateformes là où je, comme je disais, que j'ai déjà enregistré depuis ici à Broadcast donc du coup c'est juste à moi de choisir les destinations que je veux en fait ce sera à moi de choisir les destinations que je veux je peux prendre ma page Facebook et mes deux chaînes YouTube Gaye Mental et on va dire quoi et diaspora africaine donc une fois que j'ai fini j'ai ajouté les trois destinations maintenant ce que je fais c'est que je crée simplement un titre on va dire par exemple test on va dire test et en bas ici encore je viens je crée test on va c'est juste un exemple donc après maintenant une fois que j'ai mis le titre que j'ai mis la description ce que je vais maintenant faire c'est que je clique à Customize for each destination on vient ici voilà là je suis prêt à partir dans le Broadcast le Broadcast a été déjà clé créé après je clique dessus donc là les trois plateformes que j'aurais choisi ce sont les plateformes avec lesquelles je serai déjà connecté en fait directement donc là on est en train de se préparer à rentrer dans le studio le temps que ça télécharge, le temps que ça se passe donc maintenant à ce niveau là ce que moi je dois me faire ici c'est que je clique sur la caméra parce qu'il faut que ma caméra soit allumée parce qu'il faut qu'on me voit en fait donc je clique sur la caméra et ce que je peux faire ici c'est que je peux changer le nom par exemple je mets juste Warren voilà je mets le nom une fois que j'ai mis le nom vous voyez que là on me voit déjà clairement voilà je mets le nom je clique voilà donc là en fait c'est vraiment moi c'est vraiment moi qui ai le show maintenant quand on arrive ici là on est maintenant dans le studio en fait excusez-moi le temps il y a un souci au niveau de la donc voilà je reviens ici je rentre dans le studio voilà encore une fois comme je disais j'ouvre la caméra et quand j'ouvre la caméra j'apparais directement à l'écran alors comme vous le voyez maintenant entrer en studio enter studio maintenant tu rentres ici maintenant ici bien évidemment quand tu es là tu peux regarder par exemple on va dire ça comment là c'est là ça c'est ça c'est en fait la bannière avant de directement me lancer mais ça je vais faire ça une autre fois alors maintenant je viens ici et ensuite je m'ajoute à l'écran add to screen to stream maintenant je suis là à l'écran vous voyez bien là comment combien est-ce que je suis là donc là je m'apprête directement c'est-à-dire comme je vous parlais des différentes destinations que vous avez choisi dans lesquelles vous voulez lancer le live voilà moi je suis parti directement sur facebook sur nos deux chaînes c'est-à-dire guerrier mental et diaspora africaine ça veut dire que si je lance le live là automatiquement et de façon simultanée j'apparais dans ces différentes plateformes là en fonction de mon de là où j'aurais choisi en fait donc c'est comme ça en fait clairement de façon simple avec lesquelles tu peux clairement toi aussi lancer des streaming sur les différents réseaux sociaux le truc c'est que pourquoi est-ce que je te parle de ça je te parle de ça simplement par rapport au fait que c'est important que tu comprennes que quand tu veux devenir un bon créateur de contenu il faut aussi mettre le prix sur la qualité en fait parce que si tu n'as pas une bonne qualité si tu n'es pas professionnel ce sera pas évident que les gens s'accrochent à ce que tu fais donc le truc c'est que tu peux commencer avec des petits moyens tu peux essayer de te débrouiller d'abord un peu mais dans le long terme il faut apprendre à professionnaliser ton contenu pour que les gens davantage te suivent et ont envie de te suivre davantage donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui c'était juste pour vous montrer comment est-ce qu'on lance un live sur facebook youtube et twitter un périscope à travers à travers 3 milliards donc c'était ça maintenant si vous avez des questions n'oubliez pas de les laisser en commentaire abonnez-vous à la chaîne partagez la vidéo autour de vous et surtout dites-moi en fait le genre de qu'est-ce que vous ne comprenez pas à travers 3 milliards laissez des questions si vous voulez que je couvre davantage d'autres d'autres thématiques n'hésitez pas abonnez-vous partagez la vidéo faisons en sorte que lorsqu'on est créateur de contenu dans les réseaux sociaux on doit perdre on doit toujours et toujours professionnaliser son contenu sur ce on s'est dit à la prochaine 3 1 1 2 1 2 3 2 3